La Fraisse a décidé d'innover cette année avec un encamp en ligne. On essaie de faire différent cette année. C'est sûr que le Dévi-Frasse va revenir encore l'année prochaine, mais on voulait trouver une nouvelle façon d'amasser des fonds pour les familles ayant des personnes à déficience intellectuelle ou aux troubles du spectre de l'autisme. Pour notre première édition, on était chanceux. On a eu beaucoup de donateurs. On a plus de 50 lots mis en enchère. On a une semaine au Costa Rica, on a des billets des Canadiens, une thermopompe en passant par un auvent ou des billets de spectacle. Pour pouvoir participer à cet encamp, vous avez jusqu'au 1er décembre. Vous devez vous présenter sur le site internet de lafrasse.com. Vous cliquez sur l'onglet Miser. Par la suite, vous allez être emmenés vers la plateforme de l'encamp en ligne. Et là, pour pouvoir miser, vous devez vous créer un compte. Puis, à partir de ce moment-là, vous n'avez qu'à miser. Les prix sont très intéressants et plusieurs pourraient être donnés en cadeau durant le temps des fêtes. On a décidé de faire l'encamp début novembre pour justement bien allier le magasinage des temps des fêtes et puis la cause. Donc, en plus, on rend l'utile à l'agréable, ce qu'on peut dire, de trouver des articles peut-être moins chers, mais tout en supportant une cause ici de la région. Ce qui est intéressant avec lafrasse, c'est que 100% des fonds amassés durant les activités qu'on organise sont remis directement aux familles qui ont une personne ayant un trouble du spectre de laitifs ou une déficience intellectuelle. C'est soit offrir du répit pour les familles, permettre à l'enfant d'aller à un camp de jour ou tout ce qui va lui permettre de s'épanouir puis de pouvoir être actif dans la communauté. Joannie Brodeur confirme que le vin et fromage de lafrasse, qui se tenait habituellement à l'automne, sera de retour l'an prochain. On a décidé de laisser vieillir la 20e édition pour avoir un vin de meilleure qualité l'année prochaine avec les restructurations dans le milieu hospitalier puis mon arrivée nouvelle en poste. On a décidé d'y aller avec quelque chose d'un petit peu plus court, d'un petit peu plus différent aussi. Donc, c'est sûr que l'année prochaine, le vin et fromage va revenir. Avec son encang, lafrasse espère amasser 12 000 $ pour les familles de la région. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site internet de l'organisme.